L'École des Écoles L'École de l'École Bonsoir et bienvenue tout le monde. Quel plaisir d'être avec vous ce soir, avec Estelle Hicard, qui est chef de projet dans le patrimoine de la maison qui protège et préserve le patrimoine de la maison Van Cleef Airpels et moi, Ines Gay-Eckel, nous sommes ensemble au sein de l'École, Cette école qui publie des livres, qui a les cours qui ont lieu ici, qui a les expositions et une sublime exposition à ce moment-ci et qui enchaîne chaque mois ces conférences pendant lesquelles nous sommes tellement heureux d'être avec vous. Ce soir, nous allons explorer le monde des rêves, de la réalité, des fées. Quels sont ces précieuses fées qui sont dans nos rêves, qui règlent nos rêves pendant... Il y a une image... C'est une bonne idée d'apprendre, merci beaucoup, qui règlent nos rêves pendant nos sommets douces. C'est un énorme plaisir. Ce soir, nous allons commencer notre discussion avec Estelle Icard, qui est, on peut dire, l'ange gardienne de cette précieuse fée. Parce que cette fée est la muse de l'école et elle va résider parmi nous pendant plusieurs mois, jusqu'à l'été. Elle est qui, cette fée ? Effectivement, Inédita. Merci pour cette présentation. L'école va accueillir entre ses murs cette fée, ce bijou iconique. Et c'est un bijou iconique pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est l'un des clips faits les plus importants de l'histoire du XXe siècle. Également, c'est la première fée, le premier clip fait de Van Cleef et Arpels, qui a été créé en 1941. Et c'est, comme tu le disais, la muse de l'école des arts joaillais depuis sa fondation en 2012. Et cette conférence, c'est un peu en l'honneur de cette fée. Et ça va nous permettre d'aborder toute la thématique des fées à travers un cheminement, à travers les arts. Et quand on a cette belle fée devant nous, cette précieuse muse de l'école, on doit se demander d'où viennent ces êtres ailés, ces êtres magiques. Pour tracer le chemin des origines de cette fée qui est devant nous, nous allons voyager à travers l'antiquité, on va employer les images dans la sculpture, la peinture, même la littérature et enfin, bien sûr, le cinéma, les films et enfin, bien sûr, les bijoux. Donc, est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce qu'on va commencer notre voyage ? On va voir où se trouvent les fées et où se trouve l'origine des fées. Oui, nous allons faire trois chapitres ce soir. Nous allons traverser trois chapitres ce soir. D'abord, il était une fois les fées. Donc, qui sont les fées ? D'où viennent-elles ? Quelles sont aussi leurs caractéristiques et leurs attributs ? Et enfin, deuxième sujet, femmes-fées, où est la femme ? Où est-ce que la femme termine et la fée commence ? Comment est-ce que cette figure belle féminine a évolué ? Et ça nous permettra d'arriver en troisième partie sur la mise en scène miniature, la mise en scène joaillère de ces fées. Et nous verrons aussi comment, en quelque sorte, les artisans des ateliers finissent par devenir eux-mêmes des fées. Et si on avance et si on commence avec ? Il était une fois les fées, origines et univers. Voilà, alors si on remonte à l'Antiquité, dès l'Antiquité, on peut trouver certaines figures qui peuvent nous faire penser justement aux fées. Si on considère que les fées sont des créatures protectrices qui créent des ponts et entre, d'un côté, le monde des humains, de l'autre côté, le monde magique ou le monde non-humain, on trouve plusieurs figures dans l'Antiquité, notamment en Grèce, qui peuvent nous faire penser aux fées comme si elles étaient un peu leurs ancêtres. Alors déjà, on peut penser tout d'abord aux moires, aux moires pour les Grecs, aux parcs pour les Romains. Pourquoi ? Parce que les moires filaient le fil de la vie des humains et le coupaient quand il était temps. Et l'idée du fil, d'ailleurs, c'est une idée qu'on retrouvera plus tard dans les contes, notamment les contes de Charles Perrault. Et les moires avaient donc ce rôle un peu protecteur vis-à-vis des humains et on les voit représentés ici. On en voit une, la caississe, sur la gauche, qui est représentée sur l'hôtel de Pergame et qui est en train ici de se battre contre une créature mi-homme, mi-serpent. Mais si on revient aussi à la période de la Grèce archaïque, au 7e siècle avant notre ère, on trouve une autre figure très importante qui s'appelle la potniatherone. Alors la potniatherone, littéralement, c'est la maîtresse des animaux. Et c'est une figure aussi qui crée le lien entre le monde des humains et le monde des animaux, qui est protectrice de la nature et qui est souvent représentée sur des objets ou, comme ici, sur cette applique. Voilà, sur cette applique, cette créature tient ici de lapins. Voilà, c'est son symbole de lien avec les animaux. Et, chose intéressante, elle est représentée comme une figure ailée. Et on verra que, justement, les fées sont souvent représentées comme une figure ailée. Donc, cette notion d'aile est importante. On retrouve les ailes sur une autre pièce de joaillerie, un autre bijou en or. Cette fois, figure ailée, mais même, ça va au-delà de ça, c'est une créature mi-femme, mi-oiseau. Donc là, le lien avec la nature, cette créature, elle le porte vraiment en elle-même. Et en ça, elle nous fait penser aux fées. Mais autre élément intéressant, elle tient ici dans sa main une lyre. Et en Grèce antique, on sait que, justement, la musique était considérée comme ayant des origines divines, ayant des origines magiques. Et c'est en ça qu'on peut voir aussi cette créature comme une ancêtre de fées. On dirait même qu'elle a l'ancêtre d'une baguette magique dans sa main droite, oui. On dirait, tout à fait. Donc, cette mi-animal, mi-femme, liée avec les destins, les morts, on peut même demander les fatas, n'est-ce pas ? Les fatas, on a discuté, est-ce que le mot « fait » trouve ses origines dans le fatas ? L'être féminin qui peut gérer notre destin, qui peut influencer ce qui se passe dans nos vies. Si on pense à ces êtres féminins qui ont des pouvoirs, on ne peut pas s'empêcher de penser aux ménades aussi, et même à Diane Chasseresse. Donc, devant nous, nous avons trois objets. À gauche, une bague sublime, avec la ménade qui danse sur cette bague. Cette bague se trouve dans le Getty. Et on peut même voir, c'est une entaille en or, et si on regarde même l'impression de l'entaille, on peut même pouvoir l'aspect sculpturiel. C'est vraiment, on dirait une sculpture de cette femme qui danse, et avec cet abandon. Et qu'est-ce qu'elle a dans sa main gauche au-dessus, sa main droite, pardon, à côté de sa tête ? Elle a le tirse. Le tirse, c'est... Il y a quelque chose qui a évolué ? Une pomme de pain. Cela a évolué d'une pomme de pain. Et c'est quelque chose qui devient... On est plus confortable quand on voit sur cette hydrie par le peintre de Darius, qui devient, on dirait, un éventail. Elle est un être qui a des pouvoirs magiques. Elle est un être qui peut être lié à Dionysos. Elle fait les cultes de Dionysos. Elle cueille même les grappes pour le vin, les raisins pour le vin, pour Dionysos. Et elle est une femme qui peut être comme une prêtresse. Une femme qui pourrait venir d'une vie normale et qui peut échapper tout à fait les restrictions de la vie dans l'Antiquité Grèce et Romaine pour devenir une ménade. On ne peut pas résister à la tentation de penser à la baguette magique et comment est-ce que ça peut évoluer. Et aussi, si on peut, on va faire un petit gros plan sur sa tête et son cou et ses cheveux. Parce que qu'est-ce qu'elle porte ? Elle porte des vrais bijoux. Et elle a même des bracelets. Donc, on peut vraiment voir comment est-ce que c'est une vraie femme, mais qui est aussi liée à ses pouvoirs magiques. Si on continue et on regarde à droite. À droite, on a un mosaïque sublime qui vient du musée Bardot à Tunis. C'est Diane Chasseresse. Et nous avons décidé avec Estelle que c'était une bonne idée de montrer cette Diane Chasseresse mosaïque, âgée, de presque 1900 ans en âge. Elle est tellement musclée. Elle est tellement puissante. Elle est déesse vierge. Elle chasse. Elle est maîtresse encore de la nature. Elle est liée à la verte de la nature. Il y a beaucoup de verte. Et on va discuter de la verte qui est une couleur très, très importante pour la fée. Mais c'est un début déjà avec l'arbre et Diane Chasseresse qui est maîtresse de la nature. Bien sûr, dessous, elle, se cache une bague du XVIe siècle parce qu'on va avancer. On a moins qu'une heure et on va avancer au temps d'aujourd'hui. Et pendant le XVIe siècle, la Renaissance, on peut dire même quelques années avant que Shakespeare va écrire la pièce « Un songe d'une nuit d'été ». Ici, une bague avec notre maïnade qui revient avec son tir, ce qui n'est même plus comme une baguette magique maintenant. Elle danse avec un jeune homme qui n'est plus un satire. Il est un jeune homme, mais il a un voile, comme tu l'avais dit l'autre jour, qui somme comme des ailes. Et elle a son quittant qui somme comme des ailes à côté du Cupidon qui fait la fête avec elle. C'est vraiment une fête renaissance sur une bague sublime dans le British Museum, mais taillée, gravée comme l'Antiquité, avec les méthodes de l'Antiquité, avec un camé, avec la sculpture blanche qui émerge du noir du Sardonyx. Oui, on va retravailler et revoyager dans le Moyen-Âge. On recule un tout petit peu à 1432, quand Hubert et Jean Van Eyck vont terminer leur retable de gants ou l'adoration de l'agneau mystique avec la fontaine au centre. Cette peinture, c'est la peinture, peut-être une des plus renommées peintures de toute l'histoire, le plus vandalisé, le plus volé. Il y a tout, tout, tout qui est le plus avec cette peinture. Et cette peinture a donné le crédit au Van Eyck pour inventer la peinture en huile qu'ils n'ont pas fait, mais ils ont tellement inventé. Au milieu de cette peinture, pour notre but ce soir, c'est la discussion de la fontaine. Et Estelle va nous raconter des histoires au sujet de la fontaine. Cette fontaine, si nous allons au milieu de la peinture et nous regardons cet ange qui règne au-dessus d'une fontaine, la fontaine du paradis, on peut dire, ou peut-être la frontière entre le paradis et la terre. Parce que dessous, il y a le gazon, il y a le verre, encore une fois, avec deux anges gardiens à côté, avec leurs plumes d'oiseaux, avec même les ocelles de paon. Et qu'est-ce que cet ange gardien au milieu, si on va au milieu, et on ne regarde que l'ange gardien qui est au-dessus de la fontaine, il est en or. Et il peut, il ou elle, parce qu'on n'est pas sûr, ça peut être un dorgine, peut nous donner aussi l'idée d'en février et des bijoux qui sont perdus pendant le Moyen-Âge, pendant que nous faisons notre poursuite de la fée. En or février, cette fontaine, et il y avait des fontaines comme cela qui fonctionnaient, cet ange règne au-dessous de ses dragons et des bouches des dragons, donc les dragons, peut-être même des forces maléfiques, vient l'eau, l'eau de vie. Et comment est-ce que cela est lié avec les contes de fées, Estelle ? Eh bien, la fontaine est effectivement un élément qu'on retrouve dans certains contes de fées, justement parce que c'est un endroit, comme tu dis, inédita, c'est un peu le lien entre le souterrain et le monde naturel. Donc, c'est vraiment ce à quoi servait la fée et de créer ce lien entre les éléments, entre les univers. Et on retrouve des fontaines, souvent dans les contes, notamment dans un conte, par exemple, de Charles Perrault qui s'appelle Les Fées. Mais justement, inédita, là, tu nous parlais de l'orfèvrerie. Est-ce qu'on retrouve vraiment quand même des bijoux du Moyen-Âge avec cette figure un peu ailée ? Ce qui est tellement frustrant et aussi passionnant au sujet des bijoux du Moyen-Âge. Et vous savez que je suis obsédée par le Moyen-Âge et ses bijoux, et entre autres. Il n'y a pas beaucoup parce qu'il y avait un cycle de vie des bijoux. L'or était rare et les bijoux allaient dans la fente pour beaucoup, pour mille raisons. Donc, il y a très peu qui reste. C'est très rare. Mais en poursuivant, en poursuivant le chemin des fées dans les bijoux du Moyen-Âge, on peut regarder ce qu'on a devant nous. par exemple, trois objets d'orfèvrerie avec des êtres ailés. Avec ces êtres ailés qui sont des anges, mais qui sont des anges sans nom spécifique. Nous avons décidé de faire un focus sur des anges qui n'ont pas des noms tout à fait, tout à fait spécifiques. Et si on regarde en particulier la couronne, la couronne dite de Saint-Louis, on voit les anges partout qui ont leurs visages, leurs ailes, qui sont en train, on peut dire, d'être les anges gardiens des reliques. Bien sûr, les reliquaires sont très importants pour nous pour les souvenirs des bijoux qui sont perdus parce que les reliquaires étaient plutôt gardés dans les églises. Entre eux, il y a des petits morceaux d'os des saints, mais au-dessus et autour d'eux sont des intailles. Les intailles deviennent de l'Antiquité. Donc, on peut dire que dans ce bijou qui est un reliquaire de Saint-Louis, il y a vraiment des souvenirs de l'Antiquité et cela nous permet d'imaginer que les deux anges à droite, les figures ailées, pourraient être des ancêtres et de l'aspect bienveillant de la fée parce que la fée va être un être qui doit être respecté mais qui peut vraiment changer nos vies pour le bon. Et c'est tout à fait cette habilité de faire les good deeds, de faire ce qui est bien dans nos vies, qui va être notre but pendant notre voyage de découverte au sujet de ces fées. Au milieu de ce slide-ci, on peut voir une... Ce n'est pas encore une fée, mais c'est entre sirène et entre ange gardien et entre cupidon parce qu'elle est un enseigne, ce qu'on appelle profane. Ça veut dire un enseigne de pèlerin, mais pas du côté très, très spirituel. Elle se trouve dans le musée Cluny. Elle date d'environ 1400. Elle est très, très âgée et elle est vraiment un témoin rare du vrai bijou pour le public en général parce qu'il y avait des centaines et des centaines de milliers de ces enseignes qui étaient produites par les mêmes gens avec les mêmes technologies qui vont devenir la technologie pour publier les livres quelques années plus tard. Ça veut dire qu'il y avait des centaines de milliers de ces enseignes. Cette enseigne-ci a été trouvée dans la Seine pendant des excavations archéologiques. Elle a cet arc, comme cupidon. Est-ce qu'elle est un porte-bonheur pour l'amour? C'est sûr qu'elle est un porte-bonheur pour l'amour. On est assez convaincus et on remercie Isabelle Bardier-Franti pour avoir généreusement donné son temps en discutant les possibilités pour cette enseigne. À gauche et à droite, très vite, on a deux anges. Elle est avec la couleur verte. La couleur verte, c'est intégral au sujet de la fée. Le livre par Michel Pastoreau vraiment nous guide. Le livre au sujet de vert, histoire d'une couleur. Histoire d'une couleur verte parce que vert, pendant le Moyen-Âge en particulier, on a vu que le vert est important dans l'Antiquité pour la nature, pour tout ce qui est printemps, pour tout ce qui est guérison, même pour les bonheurs de mariage, pour tous ces aspects, bien même pour la vision. Mais pendant le Moyen-Âge, il y a l'autre côté. Il y a le côté vénin du serpent. Il y a le côté, le vert du dragon, le vert des crocodiles, donc même le vert de jalousie. Et c'est pourquoi, à droite, peut-être que c'est bien de regarder Saint-Michel dans cette miniature, parce que Saint-Michel, à ses ailes vertes. C'est lui qui a conquis le dragon. C'est lui qui a rendu impuissant le dragon. Et à droite, on peut même penser à tes sirènes et à la musique de l'Antiquité, même aux ménades avec leur musique, parce qu'on a un ange qui joue la musique avec les ailes vertes. Et même dans le retable de gants, les deux anges à côté de la fontaine avaient les ailes vertes. Et le vert, c'est une couleur qu'on va beaucoup retrouver, en fait, pour représenter les fées. Alors, si on fait un bond dans le temps, on peut penser à la petite fée Clochette dans Peter Pan, qui était vêtue de vert et qui avait également des ailes vertes et qui est exactement comme ce que tu dis, assez ambivalente, parfois sympathique, parfois assez vengeresse. C'est tout à fait ça. Et on va le retrouver ensuite avec des fées médiévales. Mais exactement. Nous allons voir des fées qui incarnent différentes vertus ou puissances, qui ont leurs couleurs. Fées vertes, fées bleues, fées lilas, on va discuter plus tard. Donc, avec la qualité verte, avec ces êtres qui sont entre serpents, qui peuvent faire du bien, qui peuvent faire du mal, qui peuvent être très bienveillantes ou pas, il faut nous arrêter pour regarder mais l'usine pendant le Moyen Âge, très importante dans la tradition arthurienne et aussi dans la tradition de France, dans le Nord, dans la Bretagne et aussi surtout dans les Deux-Sèvres et dans la région de l'Ouest. Mais l'usine est réputée pour avoir construit 17 châteaux dans un jour, parce que pourquoi? Pour les ancêtres, les loussignants, les ancêtres de la Rochefoucauld, elle est tombée, Roymondin, loussignan, est tombée amoureuse d'elle. Roymondin est là dans le rouge. Donc, nous voyons Roymondin dans l'illustration habillée en rouge, à gauche. Et il est en train d'espionner Mélusine dans son bain. Roymondin, après avoir tombé amoureux de Mélusine, il avait demandé en mariage, sa main en mariage, et ici, on peut voir, à droite, elle est en train d'échapper parce que ce qui se passe, c'est que Raymondin, incité par des gens jaloux, a insisté sur espionner Mélusine dans son bain. Et une fois par semaine, Mélusine est devenue moitié serpent, moitié femme, à cause d'une malédiction qui lui a été donnée par sa mère qui, entre autres, dans les légendes, on dit que sa mère fut la fée Morgane. Et la fée Morgane l'avait dit que chaque samedi, elle va devenir moitié femme, moitié serpente. Donc, on s'accoutume à voir Mélusine comme ceci ou comme à droite quand on voit qu'elle est en train de quitter le château volant avec ses ailes. Mais, l'histoire de Mélusine a commencé avec une histoire d'amour. Raymondin a vu Mélusine à une fontaine et à cette fontaine, il est tombé amoureux d'elle. Mélusine avait résisté, résisté, résisté et enfin, Raymondin, au milieu, là, au moment heureux du mariage, avait fait sa promesse qu'il n'allait jamais, jamais espionner Mélusine les samedis. On sait déjà que cela n'est pas passé. Mais on a cru que c'est bien de regarder le moment heureux du mariage parce que qu'est-ce qu'on a là? Même le prêtre porte le verre. Il faut savoir que selon Michel Pastoreau et selon toutes les recherches, il n'y a pas beaucoup de verre chez les prêtres et chez l'église pendant le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, le verre revient en contexte de nature, de la chasse, des bienfaits, des bienfaits de la nature. Donc, à gauche, bien sûr, l'arbre qui symbolise le mariage heureux. Le gilet de Mélusine avec son joli bijou est en verre et même Raymondin, il porte un petit peu de verre. Est-ce que c'est le verre de jalousie qui va inciter tout le problème? On ne le sait pas. À droite, c'est Mélusine, côté, qui va aller vers la fée moderne qui ne peut pas résister de retourner chaque nuit pendant que tout le monde dort pour allaiter ses enfants. Et cela nous mène vite vers la fée d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est arrivé avec la fée qu'on connaît comme la fée, la bonne fée de Cendrillon? Comment est-ce que cela s'est passé, Estelle? Eh bien, effectivement, on passe en fait à cette image de la bonne fée quand même vraiment beaucoup avec les contes de fées. L'expression les contes de fées, elle apparaît au XVIIe siècle avec Madame Dolnois qui l'emploie pour la première fois pour un titre de ses livres. Et ensuite, cette expression va être reprise pour qualifier notamment les écrits de Charles Perrault. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se concentrer sur un conte de Charles Perrault et voir comment la fée était représentée à travers différentes illustrations. Donc, le conte, c'est Cendrillon, comme vous pouvez le voir. Sur la première image, ici, c'est le début du conte de Cendrillon dans la version originale, la première publication du conte en 1697. Et en fait, sur cette illustration, il n'y a pas la fée. Elle n'est pas représentée. C'est en fait ici le moment où Cendrillon s'enfuit du bal, qu'elle laisse sa pantoufle de verre que le prince rattrape. Et il n'y a pas de fée, il n'y a pas de citroux, il n'y a pas de carrosse. Pourtant, Cendrillon est en train de courir justement pour essayer de prendre son carrosse avant qu'il ne se retransforme. En panique totale ! En panique totale ! Et ce qui nous mène, en fait, 150 ans plus tard à une autre représentation, une représentation assez intéressante, c'est la gravure de Gustave Doré de 1840, où ici, on a une fée qui est assez éloignée de notre conception contemporaine de la fée. C'est une vieille dame qui est représentée ici, habillée en servante ou en fermière et pas de baguette magique, apparemment pas tellement de pouvoir magique. Ce qu'elle a, c'est qu'elle a un couteau à la main et qu'elle creuse la citrouille elle-même. Donc, d'une certaine manière, ce que Gustave Doré nous dit, c'est que ici, le pouvoir magique de la fée, c'est sa créativité et c'est son savoir-faire. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard. Il y a un autre élément intéressant sur cette image aussi, qui est éclairée par la bougie de Cendrillon. C'est le ballet qu'on voit dans le coin gauche. Est-ce que c'est une allusion à la sorcellerie ? Est-ce que c'est une allusion au fait que fées et sorcières pouvaient être parfois liées ? On peut se le demander. Et enfin, sur la dernière illustration, c'est une illustration de 1915, donc encore quelques années plus tard, une illustration qui a été créée par Edmund Dulac pour la Croix-Rouge française. C'est pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, il dessinait ces illustrations pour réconforter les enfants. Et là, on a une fée, comme on peut un peu les imaginer maintenant, habillée quand même comme une princesse du XVIIIe siècle avec des vêtements très travaillés, des rubans, beaucoup de bijoux également, des perles. Et surtout, qu'est-ce qu'elle tient à la main ? Une baguette magique. Et c'est là, une des premières représentations qu'on a vraiment de baguette magique comme on l'entend. C'est un peu aussi cette fée qui est un prototype qui va inspirer plus tard en fait la fée de Disney. Et ici, elle s'apprête à transformer la citrouille qu'on retrouve pour créer un carrosse pour Cendrillon. Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, voilà, 1915, on est presque là. On est dans 25 ans, notre fée va être née. Comment est-ce que cette transformation va avoir lieu pendant le 19e siècle si on prend un moment pour regarder cette transformation de l'Antiquité vers la modernité qui se passe dans moins de 100 ans ? C'est exactement ça. En fait, au 19e siècle, il y a un peu un tournant qui se fait dans la représentation de la fée. Et on peut le voir ici avec les deux tableaux qu'on a choisis. Donc, le premier tableau, c'est le tableau de William Blake qui représente les personnages d'un songe de nuit d'été. On a Oberon, Titania et Puck et les fées que vous voyez en train de faire la ronde sur la droite. Ces fées, elles sont représentées à l'Antique, comme tu disais, Inésita, avec des voiles. On ne sait pas forcément trop d'ailleurs si ce sont des femmes ou des hommes ici, mais elles sont à taille humaine et elles ont vraiment une représentation comme des humains. Et ensuite, 100 ans plus tard, si on regarde le tableau de Richard Doyle, il y a effectivement une transformation qui s'est opérée. Transformation qui se voit parce que les fées ont été pour la première fois miniaturisées. Elles apparaissent ici en dessous des feuilles d'oseille, d'ailleurs c'est le nom du tableau, et comme des petits êtres, un peu comme des lutins, des farfadets. Et finalement, le personnage principal de ce tableau, c'est la nature. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, justement, il y a ce changement de rapport à la nature avec l'industrialisation, on le reverra après. Et il y a, à travers un certain nombre d'artistes, et notamment des peintres, une envie de retour à la nature et de retour du coup à l'image de la fée qui est censée créer ce lien avec la nature. Et là, vous voyez sur ce tableau des nuances de verre magnifiques et la lumière, la lumière qui fait aussi partie du paysage. Et oui, c'est magique, est-ce que c'est le soleil, est-ce que ce sont les lusseoles, est-ce que c'est la tradition folklorique, la tradition celte des forêts du nord de l'Europe, est-ce que c'est, est-ce que c'est ? Et ça nous mène, bien sûr, à continuer. On ne peut pas résister au sujet de « Songe de nuit d'été » par Shakespeare, comme la peinture de Blake à gauche avant. La Pâques, ces créatures féminines qui surveillent, bienveillantes, et les autres féminines et aussi les elves, il y a tout cela dans la conte de « Songe de nuit d'été ». Et on peut dire qu'avec « Songe de nuit d'été », on a le mélange de la tradition de l'Antiquité avec cette idée que ces êtres peuvent être bienveillants ou pas du tout, un peu méchants, parce que bien sûr, Puck change tous les destins, il joue avec le destin de ces gens, il bouleverse leur vie et il renverse dans le bon sens à la fin parce qu'il a un bon cœur à la fin. Et on ne peut pas résister. Au milieu, il y a cette peinture par Charles qui est très importante comme illustration pour Shakespeare pendant le 19e siècle, pendant que cette image des fées était en train d'évoluer. C'est comme la peinture de Doyle. On a les feuilles, on peut dire même les feuilles de vigne, on a les petits fées ou les petits elfes qui jouent partout et c'est ce bébé humain, ce bébé humain qui peut changer le destin avec la lune derrière lui. Lumière de lune, à gauche, ce pacte de Van Cleef & Pels, il est parfait parce qu'il incarne cet esprit qui est entre l'antiquité, entre magie, entre l'esprit d'un elfe de la tradition folklorique et à droite, une fée qui ne vient même pas de la pièce mais qui vient de la collection « Songe de nuit d'été » de 2003, on peut dire qu'elle pousse de la fleur elle-même. Elle est la moroncage, elle est la fée à moroncage avec ses ailes très légères et le fruit qui est devant nous, qui nous fait penser à ce qui peut pousser dans la forêt et comment est-ce que la nature peut nous donner tellement de cadeaux. Cette femme qui a ce corps humain qui semble comme si elle émerge de ses fleurs, elle peut nous mener vers notre deuxième chapitre, figure de femme, figure de fée. Comment est-ce que ces fées deviennent ce qu'elles sont, ce qui est notre muse de l'école, cette fée qui semble comme une vraie femme mais qui est encore bienveillante et puissante ? Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a cette industrialisation qui va avoir un rôle important, elle va changer le rapport de l'homme à la nature, la place de l'homme et de la femme au sein de son environnement et ce qui va forcément influencer un certain nombre d'artistes, notamment les pré-Raphaélites. Le mouvement pré-Raphaélites, c'est un mouvement d'artistes anglais du XIXe siècle, anglais et d'autres pays anglophones qui vont vouloir retourner à un passé fantasmé comme le Moyen-Âge et qui vont beaucoup aussi s'inspirer des contes et de la culture celtique, on verra ça après. On a choisi deux tableaux des pré-Raphaélites ici pour donner cet exemple justement de comment est-ce que les fées étaient représentées comme des femmes un peu fantasmées. C'est le cas du tableau de Grimshaw, Spirit of Night que l'on voit à gauche avec cette fée magnifique qui ressort vraiment sur le tableau. Elle survole une ville embrumée, on peut même dire polluée, probablement l'industrialisation et elle semble être ici celle de qui la lumière émane. En fait, on voit son visage auréolé de lumière et on voit également un effet assez intéressant, c'est que si vous regardez bien au centre du tableau, il y a cette lumière sur l'eau qui semble être le reflet potentiellement de la lune mais en fait, on voit que la lumière semble émaner aussi de sa baguette magique donc c'est elle qui apporte la lumière et qui apporte un message positif. Sur le second tableau, celui de Sophie Gingerberg-Anderson, on voit une figure de femme fée complètement fantasmée aussi ici, on dirait une princesse celte justement avec ses cheveux blonds vénitiens ondulés, son teint pâle et plusieurs détails intéressants qui nous font repenser à la potenia thérone, la couronne de papillons, les ailes également qu'on peut voir au second plan qui sont plus esquissées qu'autre chose et elle porte dans sa main une petite poche assez intéressante qui est verte donc on repense au vert de tout à l'heure avec cette résille de perles et c'est probablement une potion, est-ce une potion magique bénéfique ou est-ce une potion magique maléfique ? On ne sait pas, on ne peut que le deviner et avec elle on a vraiment ce débat et ce changement vers le tournant du siècle quand on va arriver au 20e siècle et pour arriver au 20e siècle on pense à à nouveau pour penser à nouveau on pense à Gustave Moreau on pense au symbolisme et on a trouvé une affiche de Gustave Moreau qui nous a fascinés parce que là nous avons la bonne fée nous avons la bonne fée par Gustave Moreau c'est parfait et elle fait croire elle est très ennée de bijoux d'abord elle a une couronne avec énormément de bijoux elle est féminine il y a la couleur verte et bleue et elle maîtrise un dragon le dragon est comme son poney on dirait elle vole dans le ciel comme dans un jeu de trône confortable sur son dragon parce que c'est une femme qui a pouvoir elle est puissante garder cette pensée on va aller au milieu on regarde la fée de l'absinthe elle n'est pas nommée la fée mais elle est surnommée la fée la fée verte comme nous avons dit il y a des fées vertes la fée verte elle est son sous-nom parce que l'absinthe est un bilan les qualités d'absinthe peuvent être dangereuses sans rester là c'est encore cette fée qui évolue vers l'avenir et regardez ce qu'elle porte elle porte un serpent un bracelet serpent à l'antiquité à l'antique comme une ménade pour elle parce que les ménades il ne faut pas oublier avec leurs tirs on va aussi les serpents pour se protéger quittons notre fée verte d'absinthe et terminons avec la fée de Noël pour les Illustrated London News de Noël 1904 elle annonce une bonne année elle annonce un bon Noël avec son livre comme l'antiquité Grèce habillée comme l'antiquité Grèce mais avec ses cheveux longs roux comme une irlandaise comme une Bretonne comme une fée du Nord et elle a ses ailes avec ses hauts sels comme le pan et elle a les lucioles autour d'elle avec les bateaux d'espoir au-dessous de la mer gardons ses pensées et regardons parce que nous avons vu les affiches d'abord affiches de publicité connaissance générale du grand public parce que c'est la modernité les affiches sont importantes pour la psychologie totale de perception dans les gens ils vont les affiches et regardons trois bijoux trois bijoux qui voyagent dans le même temps à peu près le temps au milieu du 19e siècle cette dame qui est cavalière sur l'hippocampe l'hippocampe embellie partout avec vert émeraude au milieu Lucien Gaillard grand grand maître de l'art nouveau cette broche fée papillon c'est le mélange d'insectes femmes animales que l'art nouveau adore faire elle est une femme elle est une fée papillon qui s'éveille d'un rêve vous voyez qu'elle est endormie elle s'éveille elle est en train de s'étirer et est-ce qu'elle s'éveille parce que si on regarde à droite cette fée-là qui vole d'une façon très heureuse est-ce qu'elle fait cela parce qu'elle veut voter elle veut avoir éducation elle veut avoir indépendance elle réclame ses doigts peut-être parce que cette fée à droite elle a des ailes en vert green en anglais violet diamant white en anglais et violet violet le même mot en anglais violet give women the vote donner le vote aux femmes ça donne des raisons à penser voilà ces bijoux qui évoluent vers la modernité sont très théâtrales on a pris un dessin de Walter Crane qui est dans le Victoria and Albert de costume de scène pour une fée et un elfe vers 1899 tournant du siècle ils sont habillés comme dans l'antiquité elle est vraiment habillée comme une ménade avec le le tout le costume de cela elle a une iris au lieu de tir mais elle garde de la même façon elle a le miroir et les deux ont les ailes et les antennes les ailes avec les osseles comme les pans et on retrouve cette idée du costume de scène avec le pendentif Sylvia de la maison Vévert qui est un pendentif vraiment iconique de l'art nouveau et de la représentation des fées en joaillerie c'est un lien vraiment avec ce que tu disais tout à l'heure en costume de scène puisque Sylvia c'est le personnage principal d'un ballet et ici elle est représentée dans toute sa splendeur alors on ne sait pas trop est-ce un costume ou est-ce vraiment une fée une fée un peu insecte ces voiles que l'on voit est-ce que ce sont des ailes ces antennes que l'on voit est-ce que ce sont des antennes justement ou est-ce que c'est un ornement de tête on peut se poser la question et on retrouve ça sur le dernier pendentif de Luis Mastriera de 1915 ici on a le même travail sur les ailes un travail de l'émail on retrouve le vert avec l'émeraude et on retrouve la thématique de la nature avec les fleurs donc un très beau bijou aussi de la même époque qui fait penser à Sarah Bernard on ne peut pas c'est Sarah Bernhardt le théâtre le théâtre Sarah Bernhardt c'est la même chose elle est spectaculaire ici dans une affiche encore une fois par Alphonse Moucha un des surnoms pour Art Nouveau c'était Moucha Style Style Moucha elle est couronnée de fleurs couronnée de fleurs alors impossible intemporel pour toujours et à droite à l'extrême droite il y a Vivian Lee dans Midsummer Night Dream Songe d'une nuit d'été 1937 quatre ans avant la naissance de notre fée habillée avec cette couronne en fleurs dans ce film qui est immortel au milieu c'est la parure de tête pour le film qui existe encore dans le Victoria and Albert Museum et c'est notre cher ami Céline Gagelin qui avait trouvé cette image Céline était en train de collectionner vos questions pour la fin aussi et Céline Gagelin avait trouvé cette image pour nous parce que c'est fantastique de voir comment le fantastique peut devenir réel et cette couronne qui est faite de cellophane et de plastique peut devenir intemporelle et comment est-ce que le théâtre du scène à l'écran peut influencer ce qui va se passer qui va être la mutation vers le grand écran le film exactement et ce qui est intéressant c'est qu'avec Peau d'âne de Jacques Demy la fée prend une nouvelle envergure alors pourquoi ce film dans le conte originel de Charles Perrault la fée a un rôle certain mais pas un rôle aussi important que celui que lui donne Jacques Demy dans le film elle a un nom Fédélila elle a des pouvoirs magiques elle a les caractéristiques naturelles de la fée mais elle a aussi une vraie psychologie un vrai rôle d'humain et à la fin c'est elle qui offre la résolution du conte et qui sauve Peau d'âne en se mariant avec le prince et autre point assez intéressant en plus qu'on peut voir là parce que la fée d'Elila a inspiré un très beau clip à Van Cleef & Arpels un clip de 2014 avec ce dégradé de couleurs cette couleur n'est pas anodine Inésita tu parlais tout à l'heure du violet le violet qui est une couleur qu'on peut voir comme un symbole de l'émancipation des femmes et on est dans les années 70 pour le film de Jacques Demi donc le fait qu'ils choisissent cette couleur ce n'est pas anodin les années 70 c'est le MLF c'est le développement en tout cas de tout un mouvement féministe qui prend vraiment de l'ampleur à ce moment-là donc peut-être que cette fée est aussi représentante de cela et le clip de l'élila c'est un clip contemporain de Van Cleef & Arpels mais qui nous relie à notre clip petite fée ailée celui du début celui dont nous parlions celui que l'école va accueillir ces fées peuvent avoir beaucoup de pouvoir cette fée-ci on dit qu'elle a l'esprit d'espoir non ? exactement elle a été créée en 1941 donc en pleine seconde guerre mondiale ce qui n'est pas anodin c'est un peu comme si d'un certain côté les joaillers avaient voulu créer la créature enchantresse dont le monde manquait à ce moment-là et c'est une idée qui va être reprise d'ailleurs dans les publicités de Van Cleef & Arpels de l'époque c'est ce qu'on voit sur la droite ici avec la publicité de 44 c'est une autre fée mais c'est ce principe-là elle est messagère de la paix mais elle est aussi d'une certaine manière actrice de la paix et à gauche Barbara Hutton elle est moulée pour toujours à tricoter dans la légende de cette fée merveilleuse parce qu'elle possédait cette fée ici nous aimons bien la voir sur un paquebot années 30 avec ses diamants et ses jades pour lesquels elle est renommée donc cet esprit de jeunesse de beauté d'espoir cette fée incarnée dans tout cela mais comment est-ce qu'elle fait du point de vue savoir-faire comment est-ce qu'elle réalise ce rêve et bien ce qui est intéressant c'est de se pencher un petit peu sur vraiment la composition de la fée la manière dont la pièce a été travaillée a été créée déjà si vous regardez c'est une pièce qui a été composée tout à fait à la verticale les ailes sont placées dans le prolongement du corps dans le prolongement des jambes de la fée donc on met vraiment l'accent sur l'aspect aérien de la fée au centre de la composition qu'est-ce qu'on voit on voit la tête justement de la fée qui est figurée ici par un diamant taille rose et alors la taille rose c'est une taille ancienne qui a pour spécificité de ne pas tellement faire scintiller le diamant contrairement à la taille brillant par exemple mais au contraire de donner au diamant la capacité de faire émaner une douce lumière une douce une douce lueur donc ça donne ça renforce le côté un peu magique et mystérieux de cette fée autre chose on voit que son corps est tout à fait dynamique tout à fait en mouvement c'est vraiment comme si elle était en train de s'envoler devant nous et on voit aussi quelque chose d'assez étonnant si vous regardez les ailes de la fée ce qui lui donne son côté aussi vraiment aérien c'est que les pierres précieuses ne sont pas serties sur une monture en platine elles sont enserrées par un fil de platine et c'est ça qui donne le côté vraiment qui insiste sur la transparence du diamant et qui lui donne ce côté très aérien et on voit également dans sa main un rubis une étoile en rubis et diamants un peu comme un symbole de baguette magique comment ceux qui pensent bijoux comme cela pensent histoire du dessin de joaillerie nous avons un cours que nous adorons et à l'école développé avec vous avec le département du patrimoine et grâce au fond Van Cleef & Perls pour la culture joaillère qui a des milliers de dessins comme on voit ici et avec ces dessins on voit bien le mouvement avec le crayon au milieu l'idée que ce dessin nous montre comment est-ce que le mouvement va être créé comment est-ce que ce bijou va bouger véritablement n'est-ce pas ? Tout à fait et on voit également deux autres typologies de dessins le premier celui que vous voyez tout à gauche c'est une fée en diamants elle a des diamants sur le corps rubis et saphir ce qui fait penser au bleu blanc rouge je vous rappelle qu'on est dans les années 40 pour ces dessins donc encore une fois on peut se dire que c'est peut-être un bijou patriotique qui portait les couleurs des drapeaux des alliés et le troisième dessin celui qu'on voit tout à droite il nous fait penser un peu à Spirit of Night le tableau qu'on a vu tout à l'heure avec ce voile très aérien de la fée et exactement il y a les relations avec ces fées entre leur structure leur corps et même la façon de laquelle elles ont ce mot que tu dis que j'adore le biodesign voilà on peut voir que d'une certaine manière les joaillers les dessinateurs qui ont travaillé sur ces fées se sont véritablement inspirés de la nature pour dessiner ces fées et là on s'est arrêté un peu sur la typologie des ailes de fées on voit que par exemple sur la première celle de 43 elle a comme des ailes de libellule un peu comme la petite fée ailée dont nous parlions tout à l'heure ce bijou c'est la même typologie deux paires d'ailes un peu irisées sur le second clip en fait là ça nous fait penser aux ailes de demoiselles alors les demoiselles pour les spécialistes on sait qu'elles ont bien deux paires d'ailes à chaque fois mais quand elles s'arrêtent les ailes se superposent et on dirait qu'elles n'ont plus qu'une paire d'ailes qu'elles n'ont plus que deux ailes et c'est ce qui a inspiré cette fée de 44 et enfin la dernière la dernière celle de 45 on revient juste un tout petit peu en arrière qui a des ailes merci qui font penser aux ailes de papillon ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec cette résille d'or qui compose les ailes ça nous fait penser à un autre univers très important pour la maison Van Cleef & Arpels qui est la couture et qui donne l'idée vraiment que les fées sont donc des créatures hybrides mais sont aussi des créatures qui par nature créent des ponts entre les mondes et entre les arts et qui peuvent vraiment à la croisée de ces mondes et les arts comme nous avons dit nous les poursuivons au chemin de l'éritérature de quoi ? aussi d'autres aspects culturels de la danse avec le clip Balrinélé qui fait penser au ballet La Sylphide le clip fait Titania le songe de nuit d'été pour la littérature le clip fait des mers qui ouvre sur le monde des mers et des océans et le dernier que nous avons choisi ici le clip fait des astres qui ouvre sur l'univers du cosmos et alors ce dernier clip il est important parce que c'est celui qui nous emmène sur notre dernière idée la fée est placée au sein d'un micro paysage micro paysage qu'elle est elle-même en train de créer vous voyez elle fait le mouvement avec une étoile une étoile filante elle est dans la traîne de l'étoile filante qui est composée de pastilles de lapis lazuli de saphir de couleur et de cristal de roche c'est elle qui a vraiment le pouvoir sur cet univers c'est elle qui le crée et c'est ce qui nous amène à réfléchir justement à ces mises en scène joaillères oui parce qu'il faut des virtuosités pour créer tout cela pour faire que tout cela peut exister n'est-ce pas c'est un microcosmos magique tout à fait et en fait ce qu'on voit c'est qu'à partir des années 2000 la maison Van Cleef & Arpels va beaucoup travailler justement sur cette idée de microcosme féérique alors il y a aussi des clips faits qui sont travaillés différemment mais on remarque vraiment ça et c'est le cas notamment de la minodière donc ici une minodière de 2006 la minodière c'est une petite boîte précieuse qui a été brevetée par la maison Van Cleef & Arpels en 1933 et quand vous l'ouvrez à l'intérieur vous avez des petits compartiments pour mettre vos accessoires donc c'est déjà en soi un microcosme un petit univers cohérent et unifié et justement sur cette minodière il y a une fée la fée elle est travaillée en relief donc c'est vraiment le personnage principal et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ces ailes donnent l'esthétique des pétales de fleurs c'est comme si d'une certaine manière c'était elle qui influençait l'univers qui était autour d'elle c'est un peu une fée fleur une fleur fée et sur la seconde pièce sur le clip le clip fée Naïka de 2022 la fée est cette fois posée sur ce qui ressemble à un rocher en or jaune donc on dirait presque une pépite on le disait tout à l'heure elle est posée sur ce rocher en or jaune c'est la seule à être en or blanc et elle tient dans sa main un diamant et on peut presque croire que c'est elle qui a éparpillé les diamants sur le rocher le savoir-faire du joaillier fait les pépites fait exister les pépites donc nature qui retourne vers l'origine dans les mains des artistes et qui dit artiste doit discuter ce rocher aux merveilles alors oui ce rocher aux merveilles cet objet extraordinaire qui a été créé en 2019 est assez incroyable puisque cette fois on n'est même plus dans du microcosme on est dans un paysage joaillier dans lequel on retrouve deux fées alors c'est celle qu'on vous a mis en avant sur cette slide le clip fait Ostara et le clip fait Cascade donc qui sont positionnées vraiment on vous montre une vue du rocher elles sont positionnées sur le rocher mais ce sont aussi des pièces que vous pouvez détacher du rocher et porter en bijoux et là voilà on a une vision de cet univers pendant que ce rocher tourne je pense à quand ce rocher avait sa propre salle dans le Muséum national d'histoire naturelle nous tous nous étions là tournant des conférences pour vous chez vous pendant le confinement et ce dragon régnait sur ses tourmalines vertes à côté avec les vertes et les bleus et les fées pouvaient voler dans le monde autour des fleurs il y avait même le licorne cet objet réside dans la maison d'un collectionneur maintenant mais tout le monde a pu le voir pendant tout ce temps pendant l'exposition et cela nous rend heureuses et si on parle justement de cet objet de cet objet aux merveilles qui permet des transformations des révélations ça nous amène aussi à autre chose c'est à entrevoir le fait que les fées la figure des fées stimule la créativité des joaillers mais aussi des horlogers et pourquoi ? parce qu'il y a ce rapport au temps qui est très important dans la figure de la fée si on se repenche sur le conte de Charles Perrault la belle au bois dormant quand la belle au bois dormant se pique le doigt et s'endort pour 100 ans la fée décide une chose avec sa baguette magique elle va toucher toutes les personnes qui sont au château pour que ces personnes s'endorment également pendant 100 ans et se réveillent plus tard en même temps que la princesse pour pas qu'elle soit seule donc en fait la fée elle a ce pouvoir sur le temps ce pouvoir de le suspendre et ce pouvoir aussi de nous faire appréhender le temps différemment et c'est pas étonnant du coup que cette figure ait été choisie pour orner des montres et être les personnages principaux de montres de Van Cleef et Arpels sur la première celle qui a été choisie jour nuit féondine si vous regardez bien il y a cette fée qui est assise sur un nénuphar qui contemple un paysage mais elle ne contemple pas seulement pour rien c'est à dire que le paysage va changer au fil des heures il y a en fait un disque rotatif sur lequel vous avez le soleil donc ici il est presque midi le soleil est au zénith mais au fur et à mesure de la journée le disque va tourner et donc le soleil va disparaître sous l'eau en émail pendant que la lune va ressortir de l'autre côté donc là sur cette montre la fée nous invite littéralement à contempler le paysage sur la seconde montre qui s'appelle Ballerine enchantée on a décidé de vous la montrer ici pendant qu'elle indique l'heure mais en réalité cette fée quand vous la portez cette montre quand vous la portez l'heure n'est pas indiquée il faut appuyer sur le bouton poussoir pour que les voiles du jupon se soulèvent transforment la ballerine en fée et indiquent l'heure du coup finalement c'est plus l'indication de l'heure qui devient importante c'est le spectacle de la métamorphose et c'est ce à quoi nous invite la fée voilà donc et même ce qu'il dit la fabrique de rêve veut dire que l'ondine elle est la plus spectaculaire si nous regardons cette vidéo et si nous regardons qu'est-ce que l'ondine fait pour conclure cette fée ondine qu'est-ce qu'elle fait Estelle là sur en fait sur cette automate c'est un peu l'objet ultime si vous voulez de représentation des fées quand on active l'automate la fée prend vie elle s'anime face à ce paysage qui s'anime également et là on a vraiment l'impression que le rêve devient réalité je vous rappelle c'était le titre de notre conférence du rêve à la réalité grâce à tous les artisans qui ont travaillé en fait sur cet objet les émailleurs les joaillers les certisseurs et les automatiers bien sûr on obtient un objet rêvé et c'est comme cela que le rêve est fabriqué dans les mains dans les mains magiques de ces mains d'or de ces hommes et ces femmes qui se dédient à ce métier avec tellement de passion nous avons cru que c'était une bonne idée de terminer où ça peut commencer après l'antiquité après la renaissance le retour vers les légendes les mythes la tradition folklorique de Odilon Redan de Gustave Moreau des symbolistes et les symbolistes sont aussi très importants comme influence dans la création de Van Cleef et Opels aujourd'hui je pense à ta peinture Sophie Anderson avec les papillons qui sont en train de se poser sur un rocher au merveille au milieu de cette peinture d'Odilon Redan et à droite deux êtres deux êtres auréolés des fées l'une dans sa main droite a des fleurs et l'autre dans sa main droite elle a la main de l'autre est-ce qu'elle voyage vers nous pour nous apporter l'espoir pour la terre pour l'écologie on espère n'est-ce pas et cette peinture est jumelée avec les vers de Shakespeare à la fin de Shakespeare à la fin de la pièce où vous pouvez lire la fée si on regarde la citation la fée qui parle c'est la fée qui parle elle dit notre reine et toutes les fées viendront dans un moment et elle dit qu'il faut que j'aille recueillir ici quelques gouttes de rosée pour les suspendre dans les fleurs et vous pouvez lire vous pouvez photographier cette citation la fée dans Shakespeare c'est à ce moment que nous allons prendre vos questions nous allons vous dire merci beaucoup et nous allons prendre les questions que nous pouvons et sinon nous vous encourageons de nous envoyer de nous envoyer les questions par Instagram et nous allons par message direct ou par mail et nous allons répondre mais nous avons quelques questions qui nous tentent beaucoup est-ce qu'il existe un site où vous regardez les vidéos des montres et objets extraordinaires en mouvement oui ça en général vous pouvez les retrouver sur le site de Van Cleef & Arpels il y a beaucoup de vidéos qui les présentent notamment celui de la féondine ou sur Youtube également sur la chaîne de Van Cleef & Arpels et pouvez-vous définir Ménade la Ménade c'est soit c'est compliqué comme définition mais la Ménade est soit une figure qui est une vraie femme qui peut partir de sa vie normale et devenir une prêtresse dédiée à Dionysos et après à Bacchus ou c'est l'excuse pour échapper de la vie normale et fêter la récolte la récolte le vin la nature est chassée dans la nature pendant une période mais la Ménade dans la tradition de Ménanisme devient quelque chose qui évolue vers la fée parce que c'est comme maîtresse des animaux c'est une figure féminine qui a contrôle qui a pouvoir dans la nature et qui échappe des règles des hommes et des femmes normales tu es d'accord ? tout à fait là je vois une autre question la pantoufle de verre VE2RE ou la pantoufle de verre VIR alors c'est une bonne question en fait dans l'édition originale de Charles Perrault c'est VE2RE alors comme le dit Michel Pastoureau justement dans verre on peut se dire est-ce que Charles Perrault ne se serait pas trompé est-ce qu'il aurait voulu écrire VIR justement mais c'est quand même assez peu probable de la part de Charles Perrault qu'il se soit trompé et donc Michel Pastoureau se dit est-ce que finalement ce ne serait pas non plus VERT est-ce que ce n'est pas un lien avec la couleur mais après tout il dit que Charles Perrault était académicien grand maître de la langue française et qu'il ne s'est pas trompé mais c'est une belle belle question qui va vous mener à lire le livre de Michel parce que c'est passionnant et passionné j'ai vu une question sur les dimensions du clip Petite Féelée et du nombre du nombre de gemmes alors pour les dimensions c'est quand même une pièce qui est relativement grande elle s'appelle Petite Féelée mais elle n'est pas si petite que ça elle fait 10,5 cm sur 6 cm donc c'était un peu impressionnant à porter sur une veste et elle est également composée d'un certain nombre de pierres précieuses si je ne me trompe pas il y a 162 diamants 46 émeraudes et Sirubi d'où vient le mot fée de Fata donc il y a cette idée qu'elles peuvent tisser notre destin elles peuvent influencer le bien et le mal n'est-ce pas ? tout à fait et je crois que cette question c'est vraiment pour toi parce que tu parles tellement bien du film alors ne croyez-vous pas que Tinkerbell de Peter Pan ait une forte influence sur la perception des fées dans le monde d'aujourd'hui oui c'est évident et en plus ce personnage c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la miniaturisation de la fée c'est l'une des représentations où cette fée est miniaturisée c'est une vision qui a vraiment parcouru les pays tout le monde a en tête la vision de cette petite fée mais juste peut-être pour préciser en fait on ne peut pas établir de lien direct entre la création des fées par Van Cleef et Herpels et cette petite fée simplement c'est le contexte culturel d'émergence qui nous fait tisser des liens entre ces deux éléments oui c'est exactement ça nous avons voyagé autour de ces chemins littérature sculpture poésie même pièce de théâtre film pour essayer de tracer ce chemin qui se perd dans les dans les the mist of time dans les brouillards du temps parce qu'elle est vraiment la fée elle est évoluée de la tradition folklorique de ces êtres féminins de l'antiquité c'est sûr et il y a une autre question pourquoi est-ce que la fée est ailée nous croyons qu'elle est ailée parce que ça va à ton premier slide au sujet des parcs n'est-ce pas tout à fait pour moi si les fées sont ailées c'est qu'elles représentent le lien entre deux mondes en fait entre des mondes différents et c'est un peu le rêve ultime des hommes d'être capable de pouvoir aussi voler et les ailes représentent ça c'est comme un oiseau comme les insectes c'est la capacité à passer d'un monde à l'autre et c'est ça le pouvoir magique en fait j'ai vu quelque part quel est le lien avec les anges c'est juste une idée que nous proposons que peut-être les anges ces êtres ailés aussi mais qui sont tout à fait bienveillants jouent un rôle de transition est-ce que nous avons du temps pour une autre question ça c'était quel est le lien entre les anges et les fées c'est les ailes et c'est pourquoi les fées sont ailées très bien est-ce qu'il y a des visions différentes des fées selon les cultures les différentes cultures il y a plusieurs questions pour cela notre focus ce soir comme dit Michel Passero d'une façon tellement éloquente dans ce livre c'est de faire un focus sur la fée de cette culture-ci et d'où elle peut venir mais il y a une version il y a une histoire dans la Chine qui est presque comme Cendrillon et il y a des histoires qui sont très très similaires mais ce soir dans moins d'une heure nous ne pouvions pas voyager tout à fait autour du planète mais c'est un sujet pour une autre fois et cela c'est notre conclusion pour ce soir nous conclurons avec une invitation d'aller plus loin avec nous il y a une conférence qui va suivre c'est la conférence au sujet d'une épée d'un archamédicien Pascal Henry créé par Thierry Vendôme ça va être le 1er février notre cher ami Thierry va revenir avec notre Émile Léonard Pouy et Céline Gazelin sera là aussi pour comme modératrice pour discuter tout 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 au sujet de cette épée merveilleuse pas une épée magique mais une épée merveilleuse créée par pour le grand archamédicien Pascal Henry restez avec nous pour aller plus loin à travers Instagram à travers Facebook à travers le site de Van Cleef Air Pels pour les vidéos et tout cela et prenez le QR code si ça vous aide pour rester connecté avec nous à la prochaine fois merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci à la prochaine fois merci à la prochaine fois merci à la prochaine fois Sous-titrage FR ?